Les 11 et 12 mars prochains auront lieu le championnat de France Elite du roller derby à Toulouse. Qu'est-ce que le roller derby rencontre avec l'équipe toulousaine ? Le roller derby est né au Texas dans les années 90. C'est en 2010 que la discipline émerge dans la ville rose. C'est un sport d'équipe de contact qui se joue sur des rollers quad, donc 4 roues. Et donc en fait c'est un sport qui se fait avec deux équipes. Dans chaque équipe on a deux types de postes, des joueuses défensives et des joueuses offensives. Donc on a la jameuse et les bloqueuses. La jameuse en fait c'est une joueuse qui peut marquer des points, c'est la seule dans l'équipe qui peut marquer les points. Et elle marque les points en dépassant les hanches des joueuses adverses. Donc pour éviter de faire que la jameuse adverse marque des points, les joueuses adverses peuvent faire des formations, des murs, lui donner des coups pour la sortir de la piste, ça se joue sur une piste ovale. Véritable sport féministe initié par des mouvements punk, le roller derby mêle Castagne et vitesse. Cette estampille sport féminin. Il y a des garçons qui jouent, mais ça reste un sport féminin qui est joué par des hommes. Donc c'est ça qui est assez chouette. Et puis bon c'est un sport qui peut être joué par tous les gabarits, tous les profils différents. C'est un sport de contact assez violent. Les filles du coup portent des protections obligatoires, genoux, coudes, poignées, protège-dents et casques. Et après il y a des protections en plus comme au rugby sur les épaules, sur la poitrine, pour protéger un peu parce que effectivement c'est un bon sport de contact. Le week-end prochain, Toulouse accueille au gymnase de l'Hers le championnat de France Elite. La No-Think Toulouse et cette autre équipe s'affronteront tout le week-end.